... Nos clients nous font confiance parce que nous sommes devenus de véritables experts de leur métier. Nous nous immergeons dans leur univers pour comprendre leurs enjeux et mettre en place des plans d'action qui sont en phase avec leurs besoins. Nous agissons sur l'écosystème de nos clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Par exemple, en B2B, nous travaillons avec le leader mondial du taraudage et de l'insertion sous presse, qui fait 83% de son chiffre d'affaires à l'international. Nous l'accompagnons sur le développement de son site en chinois. Créer vraiment cette liberté dans la création, tout en respectant bien évidemment les contraintes des clients. On ne fait jamais la même chose, que ce soit dans le terme d'activité ou aussi au niveau des supports. Je fais de la vidéo, du design, de l'intégration. Dès que nous nous occupons d'un nouveau client, c'est un processus en trois grandes étapes. Tout d'abord, une équipe de suivi et de pilotage du client. Ensuite, un dispositif de points hebdomadaires avec nos clients. Chaque trimestre, nous nous rendons physiquement chez nos clients. À ce moment-là, nous partageons ensemble les performances des actions et nous dessinons ainsi les orientations des actions commerciales et marketing à venir. Et que le Link se démarque, je pense, par sa capacité à innover. On innove, soit en challengeant, en créant la stratégie, sur le marketing produit-service qui permet de faire en sorte que nos clients se différencient et sur les plans d'action commerciaux, en particulier à l'international. Deuxième volet, c'est l'innovation en interne au niveau des équipes. On part de la performance par le bien-être. Les équipes aujourd'hui ont par exemple 24 jours de home office, ont également un kinésiologue. Je pense que là aussi, on innove sur une nouvelle façon d'animer et de développer l'entreprise. Chez Eclolink, nous sommes le client. Finalement, nous vivons le client. Nous nous sentons concernés au quotidien.